Les pôles nationaux des arts du cirque ont été créés voici trois ans. Il en existe dix en France. La région Languedoc-Roussillon en possède un situé à l'est dans le quartier de Rochebel. Installé dans une ancienne verrerie, les locontes étaient inaugurées début décembre. Là maintenant cette verrerie est prête. Il y a un espace chapiteau qui est derrière la verrerie. Il y a un centre d'hébergement. Les artistes qui viennent ici travaillent dans la salle, habitent sur place. On a une capacité d'environ 30 personnes. Il y a 13 chambres, il y a un lieu de vie, il y a des salons. C'est un lieu où les artistes viennent écrire, répéter, travailler leur spectacle dans de bonnes conditions. Les compagnies ne s'y sont pas trompées. C'est un lieu qui nous accueille et qui nous met dans des conditions de création qui sont optimales. On a un lieu pour travailler, on a un lieu pour habiter, on a des conseils au bureau. C'est un lieu parfait pour créer. Souvent derrière, la plupart nous suivent derrière pour des festivals dont ils sont partenaires, ou des événements qu'ils organisent, des choses comme ça, qui peuvent nous suivre dans la région. Et ça devient aussi des partenaires pour la création et pour la diffusion. Durant leur résidence, les artistes peuvent également se confronter au public à travers des rencontres plateau proposées une fois par mois. Le public vient et participe comme ça, voit des gens qui répètent, discutent avec eux. C'est des moments à la fois très conviviaux et très constructifs pour l'oeuvre elle-même. Et ça, c'est très important. Dans l'ancienne verrerie se trouve l'espace de travail de plus de 11 mètres de hauteur. Parfait quand on pratique la bascule. Au cours de cette saison, le Pôle Cirque aura accueilli trois compagnies et leurs spectacles durant 400 jours de résidence cumulée à la fois sur Alès et les cinq départements du Languedoc-Roussillon et proposé 270 représentations à travers la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !